... Ah bonjour ! Votre nom me dit quelque chose... Ah mais oui ! C'est vous qui a recelé mon secrétariat depuis 5 semaines pour me parler de votre super projet ? Bah écoutez, vous avez à peu près jusqu'au 5ème étage pour me convaincre. Allez-y. Dans cet exercice, vous allez avoir une minute pour nous convaincre. Pour ça, il faut que vous nous captiviez, que vous attisez notre curiosité et que vous nous donniez envie de vous suivre. Il y a deux principaux éléments que vous devez impérativement nous dire dans cette courte minute. D'abord, il faut que vous nous donniez votre problématique de travail. On a besoin de comprendre quel est le problème que vous cherchez à résoudre, à quel public vous vous adressez, quel type de structure vous allez essayer de changer. On a besoin de bien comprendre en quoi le monde va tourner peut-être un petit peu plus rond avec votre solution. Et puis, on a besoin de comprendre justement quelle est votre piste de solution. Qu'est-ce que vous envisagez de changer ? Quel type de service vous allez modifier ? Comment vous allez le modifier ? Qu'est-ce que vous allez créer comme façon de faire, comme service, comme produit ? On va en rester au niveau de la piste, mais on a besoin de comprendre comment vous allez faire les choses. Alors, il y a tout un tas d'autres types de contenus que vous pouvez nous proposer pour nous donner envie. Vous pouvez nous donner des données, des chiffres. Vous pouvez nous donner des exemples. Vous pouvez nous donner des comparaisons avec d'autres types de services ou de produits qui peuvent faire la même chose. Vous pouvez nous donner tous les éléments de contenu qui vont venir attiser notre envie de travailler avec vous ou nous aider à mieux comprendre quelle est la solution que vous proposez. Alors, quelques conseils très génériques. D'abord, il faut que vous adaptiez votre pitch à votre problématique. Il n'y a pas de bonne recette pour un pitch. Il faut que vous trouviez vos ingrédients qui fonctionnent pour votre pitch à vous. Il faut que vous connaissiez votre auditoire. Vous n'allez évidemment pas faire la même présentation. Il faut que vous vous adressez à un jury d'experts, si vous vous adressez à des investisseurs du monde banquier, si vous vous adressez à un public extrêmement hétérogène dont vous essayez de chercher les compétences. Donc, vous devez connaître votre auditoire histoire de leur parler à eux, savoir qu'est-ce qui va leur parler à eux. Un élément important va être de vous préparer. Un pitch, c'est une minute contrainte. Donc, vous devez évidemment avoir travaillé votre timing, votre gestuel, votre intonation parce que vous n'aurez qu'une seule minute pour nous convaincre. Et vous avez une minute, pas plus, pas moins. Au bout d'une minute, on vous interrompt. Et si vous parlez moins d'une minute, on a l'impression que vous n'avez pas grand-chose à dire. Le but n'étant pas de dire un maximum de choses en une minute, mais bien d'être centré sur votre contenu. Vous pouvez notamment envisager de décrire votre texte, savoir exactement ce que vous allez raconter. Par contre, le moment venu, il ne faudra pas être en train de lire vos notes parce que sinon, ça va évidemment altérer l'intonation de votre voix. Il faut au contraire que vous soyez sur un discours vivant, vous parlez à un auditoire, vous le regardez, c'est à eux que vous parlez et vous vous basez notamment sur leur réaction pour savoir si votre pitch fonctionne. Deux dernières choses que je tiens à vous dire. Il faut que vous nous impliquiez et il faut que vous nous convainquiez. Pour nous impliquer, il y a plusieurs stratégies qui peuvent fonctionner. Vous pouvez nous raconter une histoire. Si par exemple, j'essaye de vous vendre une application smartphone dont le principe va être de créer un réseau d'utilisateurs qui peuvent donner des alertes précoces en cas d'arrêt cardiovasculaire. Ce n'est pas très parlant. Si par contre, je vous raconte l'histoire de Georges qui tous les matins prend son bus, a tendance à arriver avec 4 ou 5 minutes d'avance avant l'arrivée de son bus, qui tous les matins dit bonjour à Sophie, la conduitrice du bus, mais qui ce matin a fait un arrêt cardiaque sur le chemin du bus et qui heureusement sera sauvée parce qu'une personne qui passait par là avait mon application, a pu lancer une alerte et que Madeleine, qui passait à 5 minutes de là en voiture, a été prévenue qu'on avait besoin de ses compétences et a pu arriver à temps. Eh bien, vous êtes beaucoup plus impliqué dans l'histoire parce que vous vous souciez de Georges. Je vous ai donné 2-3 éléments de sa vie et on a envie de savoir comment il va s'en sortir. Vous pouvez également fonctionner par analogie. Si par exemple, vous voulez mettre au point un service ou une application qui va permettre aux employeurs de trouver les personnes qui correspondent le mieux à leurs besoins au sein d'une administration, vous pouvez me parler d'une avis de rencontre, par exemple, qui va permettre de faire le perquet matching entre nos besoins. Vous pouvez également penser à faire un lien avec l'actualité pour me donner envie de m'intéresser à votre solution parce que ça me parle par rapport à ce que j'ai vu hier au 20h. Évitez d'être trop technique. Si par exemple, vous essayez de me vendre une solution liée au traitement des déchets et que vous m'expliquez quelles sont les 3 grandes solutions actuelles de traitement des déchets, soit vous avez affaire à un jury d'experts auquel vous n'apprenez rien, soit vous n'avez pas affaire à un jury d'experts, pour lequel cas c'est beaucoup trop technique. Donnez-moi les grands problèmes et expliquez-moi en quoi votre solution amène à mieux gérer les retraitements de déchets. Faites particulièrement attention dans cette implication aux 10 premières secondes de votre pitch. Il faut que dès le départ, je sois captivé et que j'ai envie d'en savoir plus. Et faites également très attention aux 10 dernières secondes. Donnez-moi envie de rejoindre votre équipe. Et le deuxième élément dont je vous parlais, c'est qu'il faut que vous me donniez envie de vous rejoindre. Il faut que vous me convainquiez. Pour ça, il faut que vous ayez des émotions. Ce projet, normalement, il vous passionne. Montrez-le. Ce projet, il vous intéresse. Montrez-le. Ce projet, il a une pertinence. Prouvez-la-moi. Démontrez-la-moi. Montrez-moi des données. Montrez-moi des cas précis qui m'aident à voir pourquoi cette solution, on en a besoin. Mais ne le survendez pas. N'allez pas m'expliquer en quoi le monde a besoin impérativement de votre solution, en quoi vous allez résoudre tous les problèmes de la classe ouvrière. Non, on sait très bien que vous allez résoudre un problème précis et qu'on va bien le faire. Et enfin, un point très important, un élément différenciant. Il va y avoir énormément de pitchs qu'on va voir les uns derrière les autres. Plein de vidéos, plein de présentations, d'individus. Pourquoi est-ce que je vais vous retenir, vous ? Je ne vais pas retenir le nom de votre projet, je ne vais pas retenir votre nom à vous. Par contre, il faut que vous ayez un élément qui va me permettre de me rappeler de vous. Lequel ? À vous de trouver ce qui correspond à votre projet.